Quand vous ne faites pas de discours, vous représentez les gens. C'est la période des questions aux ales, le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Une des questions que j'entends des parents, c'est qu'ils sont quers-nés quant à leurs fils et filles. Souvent, leurs filles ou leurs fils ont un diplôme universitaire qui est tout seul et que les jeunes auraient leur propre appartement. Et souvent, ils restent à la maison avec eux et dorment dans le sofa. Quand on vous a demandé vendredi si vous aurez un plan de création d'emplois, vous avez dit aux médias de demander dans six mois. C'est inacceptable d'atteindre un autre six mois après neuf mois d'atteinte et dix années de perdu. Quand est-ce que vous allez dévoiler votre plan de création d'emplois? Ces gens-là ne peuvent pas attendre un autre six mois. La première ministre. Je veux donner le contexte de la question. Le fonds des 295 millions de dollars pour le fonds d'emploi pour les jeunes qu'on investit ici. Les médias m'ont demandé, mais oui, on veut avoir des résultats. C'est un peu trop tôt. En fait, à partir d'aujourd'hui, le ministère, il y a 535 fonds de placement, 126 plus qu'anticipés. Et en fait, les résultats viennent déjà, et j'anticipe qu'on va avoir plus de bonnes nouvelles dans les jours à venir. Merci. Question complémentaire? Vous savez, Monsieur le Président, je me souviens quand un gouvernement conservateur a établi les choses afin qu'on puisse créer un million de nouveaux emplois en Ontario. C'était quelque chose de vraiment incroyable. l'intervention du Président. J'attends. Arrêtez. Veuillez terminer. On a donné l'accord. On a suggéré un certain nombre de projets de loi parce qu'on voulait vider les choses, remplir, terminer tout ça pour qu'on puisse cibler la création d'emplois et l'économie. On a déposé cette notion il y a quelques jours, mais vous dites aux gens d'attendre six mois, et il y a même eu un site web qui s'appelle pasdeplan.ca. Nous, nous avons un plan. Est-ce que vous n'avez pas d'idée pour créer des emplois? La première ministre, je me souviens qu'un gouvernement conservateur a causé du chaos à travers la province dans le système d'éducation et de santé. Et beaucoup de nous, nous sommes là suite au fait qu'on minait le contrat qu'on avait dans cette province quant à la société civile, qu'on a déchiré les contrats sociaux par le gouvernement conservateur. Ce que je dirais aux députés d'en face, on a un plan en place. Et des preuves, c'est l'investissement dans l'usine Ford, 7,9 millions de dollars qu'on a en place pour créer 2 800 emplois. Le fonds d'emploi pour les jeunes, j'ai déjà dit, démontre des résultats. Il y a 50, 35 stages dans la province des placements. Il y a beaucoup qui est en place. Et de plus, M. le Président, notre lien avec la population ontarienne qui est très important. Question complémentaire finale, franchement, c'est des idées réchauffées que vous avez volées aux néo-démocrates. Ils applaudissent ça, mais on sait, c'est incroyable le gâchis que les néo-démocrates ont posé dans cette province quand ils étaient au gouvernement. Et on ne va pas revenir à cette situation-là. Il n'y a pas de question, prenez des idées et on ne demande pas de frais. Mais on veut que vous créez des emplois. Et nous, on a beaucoup d'idées à créer des emplois. Et nous devrions être les premiers dans la création d'emplois et les derniers dans la dette. Et pas le contraire. On a mis des idées sur la table afin qu'on puisse réduire les coûts des emplois. Afin que ça soit plus facile d'avoir des apprentis et pour qu'on crée plus d'emplois en Ontario, par Saskatchewan et l'Alberta. Réponse le Premier ministre. Lorsque observateur du Parti conservateur au Conseil provincial avait entendu ce que j'ai dit. C'est que l'investissement pour l'infrastructure et les gens, c'est très important. Et d'avoir des affaires dynamiques, c'est le cadre qu'on a. Et toutes les questions spécifiques rentrent là-dedans. Interruption du Président. De crier pour empêcher que les gens soient entendus, c'est pas ce qu'on fait. Merci, M. le Président. Et vous savez, je rejette la notion qui vient de l'autre côté. Que des lois qui vont miner tout le bon travail que les syndicats ont fait depuis une décennie. De congélier 10 000 travailleurs dans l'éducation et 2 000 personnes dans la santé. C'est pas un plan, c'est juste un diagramme pour détruire notre société. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Vous savez, les jeunes hommes et femmes qui ont un marché du travail qui est pire que jamais. Aux États-Unis aussi. La réponse de la première ministre, c'est d'attendre six mois et de lancer un site web. Nous n'avons pas d'idées.ca. C'est pas vraiment une bonne solution. Elle donne des cadeaux au cadre, au conseil d'administration de Paname. Elle fait des choses qu'elle a dit qu'on ne devrait pas faire comme on a fait pendant l'époque de Dalton McGinn. Quand vous avez su qu'il y avait cet abus de l'argent des contribuables pendant les Jeux panaméricains? La réponse de la première ministre, je suis d'accord avec le chef de l'opposition. Il y a des dépenses dans ce rapport qui sont inacceptables. Il y a trois semaines. Le ministre responsable des Jeux panaméricains et panaméricains a demandé au conseil d'administration de revoir les politiques, les directives, pour les renforcer ou approprier. On espère que la Ville et le fédéral prennent ou posent des mesures aussi parce qu'on a restreint les règles déjà. Question complémentaire? Merci Madame la première ministre, mais avec tout le respect, faire une autre étude. C'est pas imposer des mesures et arrêter cette possibilité de faire n'importe quoi. Il faut faire quelque chose. Il faut créer des emplois. Les cadres, un des cadres des Jeux panaméricains, c'était un ancien cadre où il y a eu des vérifications. Est-ce que vous avez déposé la vérification provinciale et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu cet abus? Merci Monsieur le Président. J'ai dit déjà, le ministre responsable des Jeux panaméricains a déjà dit qu'il faut changer les directives. Ils ont suivi les directives, mais il faut les changer et c'est ce qui se passe. Ce dont on a besoin, c'est d'assurer tous les paliers du gouvernement, les trois paliers du gouvernement sont impliqués. D'être prêts pour les gens panaméricains et que tous les gens aient les mêmes directives. Les Jeux panaméricains seront fantastiques. On va mettre cette province sous le feu des lumières, des belles villes qui seront hôtes ces événements. Donc on a besoin de s'assurer que toutes les règles, les directives sont plus strictes pour avoir les meilleurs Jeux panaméricains et pas panaméricains. Nous avons le meilleur espoir pour les Jeux panaméricains. Nous attendons une réussite, mais nous ne pouvons avoir ce genre de succès si on voit qu'il y a un abus de l'argent décontribuable. On utilise cet argent pour s'acheter des cafés chez Starbucks. Il y a une culture de votre côté du fait que vous vous attendez à avoir tout ce que vous voulez. Donc, Mme la Première Ministre, qu'est-ce que vous allez faire à cet effet? Mon collègue, le député de Barry, Rod Jackson, a mentionné plusieurs fois dans cette chambre plusieurs des problèmes qu'il y a avec ces Jeux. Donc, si vous n'avez aucun plan, Rod Jackson et les conservateurs sont capables de vous en présenter un. Donc, est-ce que vous allez amener une révision des dépenses des Jeux panaméricains? La Première Ministre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre. Merci, M. le Président. Nous agissons déjà. Le ministre a déjà demandé au Conseil de resserrer les règles. Nous réagissons déjà à cet effet. Je suis d'accord avec le chef de l'opposition officielle. Les règles devraient être plus strictes. Il ne devrait pas y avoir ce genre d'attente. Et donc, M. le Président, je crois qu'il faut s'assurer que les dollars sont bien dépensés, que toutes les règles seront strictes. Et j'espère que le chef de l'opposition et la chef du troisième parti se joindront à moi et au gouvernement fédéral, afin de s'assurer que ce soit les meilleurs Jeux panaméricains et parapanaméricains, et que Toronto soit sous les fûts de la rente et que nous continuons à inspirer la province avec ces Jeux. C'est notre objectif, M. le Président. Le député de Bruce Gray, de Winsound, revenait à l'ordre. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre. Lorsque j'ai eu une rencontre avec elle il y a quelques semaines, elle m'a dit qu'une motion de clôture afin de changer les plans serait présentée afin d'arrêter le débat sur certains projets de loi, incluant un projet de loi afin d'aider Alice Dawn, l'un des donateurs au Parti conservateur. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça, M. le Président? La Première ministre, nous avons eu une discussion en ce qui concerne une motion d'attribution de temps. C'est une motion qui a été adoptée et nous voulons adopter des projets de loi sur lesquels nous sommes tous d'accord. Il y a une occasion de débat. Nous envoyons ces projets de loi en comité où il y aura une occasion pour les gens de nous amener de l'information sur ce qu'ils pensent au sujet de ces projets de loi. Donc je crois que ce que nous avons mis de l'avant est constant avec la conservation que j'ai eue avec le chef de l'opposition officielle et la chef du troisième parti. Donc nous sommes tous d'accord, mettons ces projets de loi de l'avant et essayons de trouver un terrain d'entente. Complémentaire. La Première ministre aime parler des bons projets de loi qui sont ralentis dans la Chambre, mais le projet de loi qui concerne Alice Dawn a passé très rapidement à travers la Chambre et ce, malgré le fait que ce soit un projet de loi controversé. Dans notre rencontre, la Première ministre n'a jamais mentionné une fois ce projet de loi. Comment est-ce que c'est devenu une telle priorité? La Première ministre, merci. Eh bien, c'est la réalité. Il y a trois partis dans cette Chambre. Il y a les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates. Et donc, lorsque j'ai eu une rencontre avec la chef du troisième parti, elle a raison, ce projet de loi n'a pas été mentionné. Lorsque j'ai eu une rencontre avec le chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président, c'est un projet de loi qui a été mentionné par le chef de l'opposition. Et donc, la réalité, c'est que dans un gouvernement minoritaire, nous devons travailler tous ensemble. Et donc, j'essaie de travailler avec les deux partis de l'opposition. Et c'est la manière dont ce projet de loi est devenu une part de notre programme. Complémentaire, il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur le fait que les libéraux essaient d'accélérer le processus législatif et, entre autres, ce projet de loi pour une seule compagnie bien connectée. Plutôt que de respecter le processus de l'Assemblée, les libéraux travaillent avec les conservateurs afin d'accélérer les changements. Et, entre autres, avec ce projet de loi, c'est un projet de loi qui ne bénéficiera qu'à une seule compagnie. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne veut pas respecter le processus et qu'elle ne veut pas arrêter le processus d'accélérer ce projet de loi à travers le passage de ce projet de loi à travers la Chambre ? La Première ministre, merci, Monsieur le Président. Je crois que la chef du troisième parti sait très bien que tous les projets de loi qui sont dans la motion d'allocation de temps seront discutés. C'est un projet de loi d'intérêt privé qui a été mis de l'avant par l'opposition. Et donc, je crois qu'à fin de caractériser cette motion où il y aura un débat en comité, dans la Chambre et encore dans la Chambre, eh bien, c'est vraiment une mauvaise représentation de ce qui se passe. Ce projet de loi a été mis de l'avant par l'opposition, par un député, et ça fait partie de la motion d'attribution de temps. et ça inclut plusieurs projets de loi qui sont appuyés par l'indemocrate. Complément, nouvelle question. Ma question est aussi à la Première ministre. Est-ce qu'elle peut nous dire si elle ou son personnel a discuté du projet de loi d'Elysden avec la compagnie ou toute autre personne qui travaille à cette compagnie lors des six derniers mois ? La Première ministre. Monsieur le Président, je ne suis pas certaine de la portée de la question de la chef du troisième parti. Ce que je sais, c'est que ce projet de loi a été mis de l'avant par un député conservateur. Et, Monsieur le Président, dans cette motion d'attribution de temps, il y a plusieurs projets de loi qui, je le sais, la chef du troisième parti et ses députés appuient. Et donc, il y a, par exemple, le projet de loi sur les lits de bronzage, sur l'alimentation locale, sur la protection du consommateur. Ce qui m'inquiète, Monsieur le Président, c'est que, en fait, je crois que cette motion, la chef du troisième parti sera capable de l'appuyer. Le fait est, Monsieur le Président, qu'il y a eu un autre projet de loi de député qui a été mis de l'avant. Et j'espère que le député, la chef du troisième parti pourra appuyer cette motion complémentaire. Un rapport publié indique que le projet de loi a été conçu par des lobbyistes et ce, afin qu'il ne paraisse pas que les libéraux soient contre les droits de négociation. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, Monsieur le Président? La première ministre. Monsieur le Président, je ne peux même pas suivre cette question. Le fait est, Monsieur le Président, que c'est un projet de loi d'intérêt privé qui a été mis de l'avant par un député conservateur. Et ce que j'espère, c'est que la chef du troisième parti verra et que les projets de loi qui sont mis de l'avant, la loi sur les aliments locaux, sur les lits de bronzage, sur la protection du consommateur, qu'elle comprendra que cette motion d'attribution de temps veut régler le problème avec ces projets de loi. Et pour plusieurs de ces projets de loi, il y a un accord avec tous les partis. Et donc, mon objectif, c'est de la rencontrer, de rencontrer le chef de l'opposition officielle afin que nous puissions mettre de l'avant ces projets de loi. Et je crois que c'est la manière dont un gouvernement minoritaire devrait fonctionner. J'espère qu'elle acceptera qu'alors que ces projets de loi vont de l'avant, ils iront en comité et ils reviendront afin d'être mis en voie dans cette chambre. Complémentaire final. Lorsque j'ai rencontré la première ministre il y a deux semaines, au début de cette session, le projet de loi d'Elizda n'était même pas au programme. Plutôt, on essayait de se concentrer sur les problèmes auxquels les familles font face dans cette province. Mais maintenant, nous voyons un projet de loi qui a été amené de l'avant par des gens qui sont à l'intérieur des partis conservateurs et libéraux. Et il semble que maintenant, ce soit une priorité du gouvernement. Quand est-ce que la première ministre arrêtera de trouver des excuses et qu'elle expliquera à la population pourquoi elle fait une de ses priorités, d'aider une seule compagnie à travers la province ? La première ministre. Eh bien, notre priorité de ce côté, M. le Président, c'est de créer de l'emploi et de remettre l'économie de l'avant en investissant en infrastructures et dans les entreprises. C'est la seule manière dont nous pourrons aider cette province. C'est notre priorité et c'est ce qui se produit, M. le Président. Je suis certaine que la chef du troisième parti sera très heureuse de savoir que déjà, le 295 millions de dollars que nous avons mis de l'avant dans le Fonds pour la jeunesse a déjà créé de l'emploi. Il y a plusieurs emplois qui ont été créés grâce à ce fonds. Et donc, c'est notre priorité, la création d'emplois. C'est notre priorité et ça demeurera notre priorité alors que nous continuons à travailler avec les partis de l'opposition. Nouvelle question. Le député de Béron. M. le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Très tôt, Mme la première ministre, j'ai appris que, lorsque nous sommes en affaires, il faut travailler pour les résultats. Madame la première ministre, il y a des fonds qui ont été utilisés dans les Jeux panaméricains qui ont été mal placés, des frais qui ont été remboursés, tels que, par exemple, de faire voyager ces animaux de compagnie, de payer pour un café Starbucks, de payer pour des Advil. Est-ce que vous allez régler les mauvaises dépenses de ce côté, oui ou non? Laissez-moi dire, j'ai déjà parlé au ministre qui est responsable des Jeux panaméricains et qu'il resserra les règles autour, entourant les fonds. Le député de l'opposition a amené de bonnes suggestions. S'il y a des dépenses qui sont inappropriées, qui ne suivent pas les règles, intervention du Président. Le député de Bruce Gray-Owen Sound revenait à l'ordre. Madame la première ministre, merci, M. le Président. Le député de l'autre côté a un bon argument. S'il y a des dépenses qui ne suivent pas les règles, eh bien, elles devraient être remboursées, en effet. Complémentaires. Eh bien, il semble qu'on obtienne des résultats. Vous avez raison, les Jeux panaméricains amènent la lumière sur la ville, mais malheureusement, ils amènent aussi la lumière sur de mauvaises dépenses. Ces Jeux font face à des problèmes de dépenses depuis le début. Il y a des scandales qui éclatent à chaque semaine. On ne sait même pas combien les cadres sont payés dans ces Jeux. Il y a 62 personnes qui font le même travail qui nous coûte des millions de dollars. Et maintenant, nous savons qu'il y a des comptes de dépenses illimités. Est-ce que vous permettrez à la vérificatrice générale d'évaluer les dépenses et de s'assurer qu'il n'y ait pas un autre scandale dans ce portefeuille? La première ministre. Eh bien, j'ai déjà mentionné que le ministre responsable des Jeux panaméricains resserre les règles entourant les fonds et les dépenses. Et il y a trois niveaux de gouvernement qui sont impliqués dans l'administration de ces Jeux, le nouveau fédéral, provincial et municipal. Et on parle ici d'un investissement qui est significatif. C'est un investissement d'énergie et d'argent. Ça créera de l'emploi. Ça crée 26 000 emplois présentement en Ontario. Et nous montrons que l'Ontario est un endroit génial à visiter. Et donc, ce sont des investissements qui sont importants dans l'avenir de l'Ontario. Je suis d'accord avec le député de l'autre côté. Les règles doivent être resserrées. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a déjà demandé au Conseil de le faire. Nouvelle question, le député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, la première ministre a dit au journaliste, je n'aurais jamais cru qu'il fallait mettre des règles législatives entourant les négociations d'accords collectifs. Est-ce que le ministre a changé d'avis? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. En ce qui concerne le projet de loi qu'il mentionne, je veux que tous les députés sachent que vendredi dernier après-midi, nous avons reçu la décision de la Cour qui a pris une décision en collaboration avec le Conseil du travail de l'Ontario. où ils ont décidé de changer la décision du Conseil du travail ontarien. Et donc, nous comprendrons mieux cette décision un peu plus tard dans la semaine. Mais présentement, il semble que la compagnie puisse continuer à opérer sous leur statu quo. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre a raison. La décision est toujours devant les tribunaux. Mais pourquoi est-ce qu'il faut intervenir dans les accords collectifs alors que ça lui fait la logique? Ce projet de loi d'Elise Donne a le potentiel de changer plusieurs accords collectifs à travers la province qui n'ont rien à voir avec cette compagnie. Est-ce que la Première ministre croit que d'aider un donateur majeur est si important qu'il décide de faire de sa priorité l'accélération d'un projet de loi qui n'aidera qu'une seule compagnie et qui mettra en jeu plusieurs accords collectifs qui se sont déjà négociés? Le ministre. Laissez-moi essayer encore une fois. Les tribunaux ont rendu leur décision vendredi après-midi. et cette décision revoit la décision du Conseil du Travail qui est en lien avec le projet de loi 74 et ils ont décidé de renverser la décision du Conseil et ils ont donné de grandes indications que le statu quo, tel qu'on le connaît présentement, demeurerait. Nous révisons cette décision et nous aurons une meilleure idée de ce qu'il contient au cours de la semaine. Le député de Scarborough, aujourd'hui, une bonne question. Merci, M. le Président. Alors, ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires des aînés. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes d'aînés et de défenseurs des droits des aînés qui sont ici pour rencontrer les députés. Nous, je veux reconnaître les visiteurs qui proviennent de ma circonscription, qui sont ici. Je veux les remercier de leur travail. M. le Président, l'une des choses que j'entends dans ma circonscription, c'est l'inquiétude entourant la sécurité et la santé des aînés dans ma circonscription. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement protège les aînés de l'Ontario? Merci, M. le Président. Je veux remercier le député pour sa question. Et, M. le Président, vous-même et plusieurs députés dans cette Chambre, ainsi que les députés d'Escarborough-Rouge-River sont engagés afin de s'assurer que les aînés vivent dans un environnement qui est sécuritaire et sain. Nous sommes le premier gouvernement en Ontario et au Canada à mettre de l'avant une stratégie afin de combattre la violence faite aux aînés. Nous voulons amener une coordination des ressources et nous voulons aussi augmenter la sensibilisation du public. Nous avons investi 8 millions de dollars et 900 millions de dollars par année 900 000 dollars, pardon, par année afin d'aider les aînés. Donc, peu importe où ils vivent, ils doivent avoir la confiance qu'ils vivent dans un environnement sécuritaire. Complémentaire, merci, M. le Président. C'est bien de savoir que notre gouvernement promet de l'avant des mesures afin de protéger les aînés. De fait, je serai au centre-ville de Malvern afin de transmettre cette information aux aînés de ma circonscription. Plusieurs aînés que je rencontrerai en fin de semaine voudront s'assurer qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. De rester chez eux, ça leur permet de garder leur dignité et de vivre plus longtemps. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que les aînés reçoivent les soins dont ils ont besoin afin qu'ils puissent vivre chez eux le plus longtemps possible? À la ministre des Soins de longue durée et de la santé, merci aux députés pour cette question très importante. Elle affecte plusieurs d'entre nous. L'une des règles les plus importantes de notre plan pour les soins de santé, c'est d'aider les gens, les aînés à rester chez eux plus longtemps qu'ils aient le soutien nécessaire parce que les aînés veulent rester chez eux. C'est mieux que d'être à l'hôpital ou d'aller dans une maison de soins de longue durée. Et donc, nous augmentons le financement au centre communautaire. Nous avons maintenant une augmentation de 6 %. C'est 260 000 millions de dollars de plus que l'an passé. Il y aura 3 millions d'heures de plus pour les soins de soutien personnel. Et il y aura aussi 30 000 visites à domicile qui seront faites par nos docteurs aussi. Et les aînés peuvent aussi rénover leur maison afin de pouvoir y rester plus longtemps. Ils ont des crédits d'impôt à cet effet. Et c'est quelque chose qui est important pour notre gouvernement. Merci. Merci. Une nouvelle question, le député de Tribune Collection. Madame la Première ministre, j'ai reçu une copie du rapport concernant la commission des transports de Toronto. Et il y avait des commentaires concernant votre expansion de la ligne de métro de Scarborough. Et j'espère que vous avez eu l'occasion d'examiner ce rapport parce qu'il y a plusieurs choses contenues dans ce rapport qui disent très clairement que ce que vous proposez n'est pas faisable ou justifié. Premièrement, j'aimerais vous citer certaines choses. Alors, il y aura davantage de virages, donc tout ceci sera bien moins efficace et moins rapide. Donc, cela signifiera que les trains devront baisser leur vitesse à 50 à 55 km au lieu de 80 km heure. Il y aura des voyages, des trajets qui seront encore plus longs. Et j'ai également une question. J'aimerais savoir quand est-ce que vous allez demander au maire de suivre le plan du conseil municipal. Merci, Madame la Première Ministre, le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Merci. Alors, les ingénieurs de Battle Lakes et de la Commission de transport de Toronto travaillent ensemble de manière régulière et M. Byford nous a dit très clairement que tout cela était très faisable sur le plan technique et beaucoup de travail est également effectué concernant l'examen des différentes possibilités et notre rapport sera publié et vous allez vous en rendre compte. Dans ce rapport dont vous parlez, eh bien, il n'y a pas les nombres des passagers, par exemple. Et certaines déclarations du député ne sont peut-être pas tout à fait exactes, mais il faut vraiment, vraiment nous conformer au plan qui existe et à transporter les gens là où ils sont, c'est-à-dire au centre de Scarborough. Donc, nous allons continuer à travailler avec la ville et le gouvernement fédéral pour obtenir les fonds pour mettre à bien ce projet. Monsieur le Président, la dernière fois, j'ai demandé au gouvernement de bien vouloir nous dire quand est-ce qu'il pensait pouvoir ouvrir une station de métro supplémentaire à Toronto. Eh bien, j'aimerais citer ici le journal des débats parce que c'était une réponse tout à fait intéressante. Alors, ils nous ont dit dans ces prochaines années, les prochaines années, mais c'est tout à fait vague, donc ceci n'est pas une réponse juste pour les citoyens de cette ville. Alors, j'aimerais savoir quand ils vont ouvrir cette... quand est-ce qu'ils vont ouvrir cette première station de métro à Toronto. Cela fait très longtemps qu'ils sont au pouvoir et ils n'ont encore rien fait. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, nous sommes en train d'ouvrir en ce moment des dizaines de stations de métro et de systèmes légers sur rail à un rythme sans précédent dans cette région du Grand Toronto. Mais nous avons un projet de 50 milliards de dollars, un projet incroyable, d'une portée incroyable pour nous aider à lutter contre la congestion, ce qui signifie que les gens à Scarborough et Tobacco n'auront plus à attendre des heures leur bus. Ils arriveront là où ils veulent arriver très rapidement. Et je peux vous dire que les conservateurs, lorsqu'ils étaient au pouvoir, n'ont rien fait pour arranger cette situation. Nous finançons 90% du grand projet. Le gouvernement fédéral, nous sommes en train de financer 19% donc de ces coûts. Le gouvernement fédéral, en finance, 35%. Et je peux vous dire, M. le Président, que nous sommes vraiment en train de travailler dur à mettre en place ce projet. Merci. J'aimerais ne pas poser une question à la première ministre. John Duffy est un lobbyiste qui est agréé pour travailler pour travailler au nom d'eux du gouvernement. Mais nous savons qu'il a travaillé à la campagne de leadership de la première ministre l'hiver dernier. Le 19 avril, il s'est inscrit au nom de M. Dunn. Alors, est-ce que la première ministre a discuté de ce projet? Leader parlementaire du gouvernement. Merci. M. le Président, je ne peux pas tout à fait croire que la chef du NPD qui a aidé à rédiger cette motion, qui a voté pour cette motion, est maintenant mécontente parce que nous sommes en train de mettre de l'avant un projet tout à fait similaire qui va de l'avant concernant les services offerts aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Alors, bien sûr, nous allons en discuter pour pouvoir en débattre, en discuter et il y aura des réunions en comité pour ce projet de loi et il y aura du temps pour les discussions à chaque étape de ces négociations. Alors, lorsqu'il s'agit d'une motion de programmation, tout d'un coup, ils ne veulent pas de cette motion. C'est très étonnant. Merci. J'aimerais reposer la question à la première ministre et j'espère qu'elle va me répondre cette fois-ci. Le problème, c'est que M. Duffy s'est inscrit comme lobbyiste le 19 avril et que ce projet de loi a été fait sur mesure et présenté à cette chambre. Alors, j'aimerais vraiment demander à la première ministre quelle réunion M. Duffy a organisé avec vous ou quelqu'un d'autre de votre personnel, le leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, mon collègue, s'il a des questions concernant ce projet de loi, devrait peut-être demander au député de Lampton-Kan Middlesex qui a présenté ce projet de loi pour la première fois. Ce projet de loi est passé à la deuxième lecture et cette motion d'attribution de temps a pour but de s'assurer qu'un comité en discute. Bien sûr, on pourra discuter de ce projet de loi, en débattre, on pourra inviter des témoins et le député pourra poser toutes les questions qu'il souhaite poser. Mais si on a une question concernant les réunions, peut-être qu'il devrait poser cette question au député de Lampton-Kent Middlesex. Merci. Nouvelle question, la députée de Coxville. Merci. De nombreuses de mes électeurs se demandent comment ils vont payer leur prochain loyer et ces agences de travail temporaire peuvent vraiment sauver la vie de certaines personnes pour leur permettre justement de gagner l'argent dont ils ont besoin pour leurs dépenses. Et c'est vraiment des agences qui sont très importantes pour certains de mes électeurs. Mais j'entends souvent des préoccupations de la part de mes électeurs. Il s'agit de problèmes de sécurité et de santé et des problèmes de normes en matière d'emploi que certaines agences ne respectent pas. Et le problème, c'est que les gens les plus vulnérables sont ceux qui se plaignent le moins. Et c'est pourquoi il est important que quelqu'un comme moi parle en leur faveur. Alors j'aimerais demander au ministre du Travail ce qu'il fait pour protéger les droits de mes électeurs. Merci, ministre du Travail. J'aimerais remercier la députée d'avoir posé cette question très pertinente. Et je pense que ces électeurs peuvent vraiment être assurés que nous sommes là en tant que ministère du Travail pour nous assurer que les travailleurs connaissent leurs droits et que les employeurs se conforment à leurs responsabilités. En ce qui concerne les agences de travail temporaires, j'aimerais remercier le député de Brampton-Screendale et le député de Brampton-West de se faire les champions de cette question. Et en fait, l'un d'entre eux a introduit un projet de loi émanant d'un député pour s'assurer que les conditions offertes par ces agences de travail temporaire étaient convenables. Et nous avons été en 2006, en 2009, pardon, le premier gouvernement du Canada à légiférer en la matière pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'embauche des employés par des employeurs. Les agences n'ont pas le droit de facturer des frais aux candidats pour, par exemple, écrire leur CV ou bien la préparation aux entrevues. Donc nous avons des mesures en place. Merci, merci, monsieur le ministre, pour cette réponse formidable. Je suis très heureuse de savoir que notre gouvernement ait mis en place toutes ces règles pour protéger nos travailleurs, mais j'aimerais quand même dire que cette règle doit être appliquée de manière stricte et j'aimerais savoir ce que vous faites en la matière, monsieur le ministre. Merci pour votre question. Cette application de la loi est une question très importante et j'aimerais féliciter le député de Brampton-Springdale qui est l'ancien ministre du Travail d'avoir mis en place des visites surprises, des inspections surprises. Donc plus de 100 agences de travail et de remporer ont été inspectées dans ce cadre et nous sommes assurés de l'application stricte de la loi que nous avons proposée en 2009. J'ai en fait parlé à Brampton récemment lors d'une table ronde avec des députés, également le député de Brampton Street et Brampton West pour informer les électeurs. Nous avons des informations qui sont disponibles dans 23 langues différentes. Donc vraiment, je vous encourage tous à vous rendre sur la page web pour obtenir ces informations. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Il s'agit du secteur des courses hippiques. Ce secteur a beaucoup souffert des réductions et des compressions introduites par les libéraux et il y a eu un groupe d'experts composé d'anciens politiques qui ont eu des consultations concernant cela et apparemment il y a eu 51 millions de dollars payés en prime jusqu'ici. M. le Président M. le Président, les libéraux sont au pouvoir depuis 10 ans. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de mettre en œuvre des normes de base concernant l'imputabilité ? Merci. Notre gouvernement croit en un avenir viable pour le secteur des conciliques en Ontario et nous nous fions au travail du groupe d'experts. Il s'agit de trois personnes tout à fait respectables qui le prézident et la première ministre leur a demandé de mettre en place un plan exhaustif sur trois ans et nous travaillons à rendre ce secteur plus viable ces années qui viendront. Donc j'aimerais citer un membre de ce groupe d'experts. Des centaines de millions de dollars ont été payés pour soutenir ce secteur. Donc je pense vraiment que ce groupe d'experts concernant la transition du secteur des conciliques est très utile. Merci. Alors conciliers complémentaires, je pense que les libéraux ont complètement ignoré le problème et qu'ils ne sont pas capables de veiller à l'imputabilité. Au lieu de cela, ils se voilent la face et je pense que le secteur du cours hippique représente bien plus qu'un seul champ de course, celui de Woodbine. Au lieu de cela, les libéraux ont condamné un secteur entier. ils ont délibérément mis en danger 60 000 emplois en Ontario, rural. Alors j'aimerais vraiment vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que 60 000 personnes doivent payer le coût de l'incompétence de ce gouvernement à assurer leur comptabilité ? Reprenez vos sièges s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Merci. Merci. Je vais attendre le temps qu'il faudra. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, comme John Stobland l'a dit, le manque de transparence et d'infutabilité du programme de machines à sous dans les hippodromes que les conservateurs ont mis en place est la cause d'intervention du président, le député de Northumberland, Leans-Granville et Durham, s'il vous plaît, à l'ordre. Oui, j'ai très bien entendu ce que vous avez dit. J'aimerais que le député de Prince Edward S. Hastings se détende un peu. Il a l'air tendu. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le président, je suis tout à fait choqué aujourd'hui d'entendre que l'ancien ministre... Bon, écoutez, je ne plaisante pas. Ça vaut pour tout le monde. Répondez, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais répéter ce que ce monsieur a dit. des centaines de millions de dollars provenant des machines à sous ont provoqué un détour dans le secteur des courses hippiques. Quand je me lève, asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Bramley, Gold Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous connaissez les règles, s'il vous plaît. silence. Donc, par le passé, le gouvernement a montré très clairement qu'il ne faisait aucun commentaire concernant les questions traitées par les tribunaux. Et comme l'affaire entre les employés et une certaine entreprise est encore devant les tribunaux, pourquoi est-ce que le gouvernement en parle ? Alors, j'aimerais dire que le tribunal divisionnaire a rendu sa décision et nous sommes en train d'examiner cette décision et je pense que le ministre du Travail a dit très clairement que le statu quo peut être mis en place mais je crois qu'il y a une période de 15 jours où on peut encore faire appel à la décision mais le tribunal décisionnaire a rendu sa décision, monsieur le Président. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup, monsieur le Président. Ma question s'adresse encore une fois à la Première Ministre. Nous savons que le gouvernement est encore en train de déterminer l'impact de cette décision. Depuis des années, nous entendons de nombreuses excuses de la part de ce gouvernement comme par exemple de la part de familles d'enfants autistes qui cherchent à obtenir des thérapies et j'en passe et les meilleurs. Donc le gouvernement est devant les tribunaux et les libéraux essaient de changer les lois. Pourquoi ? Le ministre du Travail. Alors tout d'abord, j'aimerais dire qu'il s'agit d'un projet de loi émanant de députés. Ce n'est pas un projet de loi émanant du gouvernement. Et comme le Premier ministre l'a réitéré, eh bien nous avons reçu la décision du tribunal divisionnaire qui annulait la décision du conseil de la commission sur les relations de travail de l'Ontario et en fait, ils ont appliqué le principe du bouchon et le principe du bouchon a été rendu permanent. Alors je pense vraiment que le député d'en face devrait lire la décision. Merci. Nouvelle question le député de Ottawa-Orléans. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires rurales. Madame la ministre, nous avons de nombreux problèmes dans l'Ontario rural concernant les infrastructures. Il faut les mettre à jour, les remettre à neuf et malheureusement cela représente de nombreux coûts pour les municipalités locales. Il y a eu une étude qui a été publiée qui s'appelait « Building a Livable Ottawa ». Et en fait, on a constaté que la remise en état des routes était un problème vraiment d'importance critique. Et mes électeurs souhaiteraient savoir ce que le ministère fait pour aider à financer ces programmes d'infrastructures rurales. Merci, monsieur le ministre. Je suis tout à fait heureux qu'il ait posé cette question. C'est l'une de les priorités. En 2013, nous avons annoncé un fonds dédié pour justement mettre en place ces infrastructures. Et nous avons eu dix consultations dans tout l'Ontario pour discuter de la portée de ces projets d'infrastructures. Et nous avons discuté avec des représentants municipaux. et nous avons discuté pendant plus de 50 heures au total. Il s'agit de sommes supplémentaires qui s'ajouteront aux 90 millions annoncés pour ce programme cet été. Nous aurons encore plus de mise à jour ces prochains jours. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse. Je suis... Mes électeurs seront très heureux d'entendre que le gouvernement souhaite investir en la matière. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant de nombreuses années pour de nombreuses municipalités. Et ils ont des plans détaillés concernant la gestion des actifs. Mais ils ont besoin d'informations supplémentaires pour mieux pouvoir planifier. Et il faudrait donc entretenir ces ponts et ces armes et ces routes pendant les années à venir. Alors, est-ce que le ministre pourrait me dire comment est-ce qu'on s'assure que ce financement soit stable et prévisible ? Je vais remercier le très bon député de la Waouins. On sait qu'une des grandes priorités de l'Ontario rural, c'est un financement stable. Et certainement, il faudrait qu'il y ait un financement permanent. On va écouter ou on va se pencher sur les recommandations qui nous ont été faites l'été dernier. Et notre gouvernement travaille avec la collectivité rurale pour leur donner l'appui nécessaire. Mais ne me croyez pas, je pense qu'il y a un maire également d'Aurilia qui a dit, Angel Rossi, j'applaudis le gouvernement Ouen qui a essayé de communiquer avec les collectivités rurales pour écouter leurs inquiétudes en ce qui concerne le financement en matière d'infrastructures. Moi, j'ai confiance que si on travaille ensemble, on pourra renforcer les collectivités rurales. Le député Denis Pessing, bonjour. Ma question, c'est pour la première ministre, page 96 de votre budget. On parle d'économie de 165 millions de dollars pour la vente de Ontario of Land. Mais il y avait un document également secret qui parlait des implications fiscales pour le budget de 2011-2012. On dirait que vous n'allez pas économiser les 265 millions de dollars, mais ça va vous coter 590 millions de dollars pour cette vente accélérée. Alors, ça vous donne encore un trou dans votre budget et vous le saviez quand votre budget de 2013 a été présenté. Alors, je vais vous poser une simple question. Quand est-ce que vous allez dire la vérité aux gens de l'Ontario en ce qui concerne votre manque à gagner dans le budget de l'Ontario? Le ministre du Développement du Nord est éliminé. Alors, je suis heureux de pouvoir répondre à cette question, en particulier parce que l'approche du député de Népessing a certainement créé toutes sortes de peurs et ne correspond pas vraiment à la réalité. Nous, nous avons essayé de changer la compagnie d'Ontario-Northland et certainement le gouvernement a une responsabilité et je pense que ça, ça devrait être caractérisé comme quelque chose de prudent. Mais les chiffres que les députés de Népessing nous donnent avec aucun maintien d'emploi, aucun examen des répercussions socio-économiques, alors c'est vraiment une image qui va faire peur mais qui ne reflète absolument pas ce que nous allons faire pour le Nord. Nous reconnaissons que le statu quo ne va pas marcher et il y a un comité consultatif qui a été mis en place qui soit complémentaire. Moi, je vais vous dire ce qui fait vraiment peur. Ce qui fait vraiment peur, c'est que le trésor a dit à votre gouvernement qu'il fallait remettre cette vente de garage et qu'il fallait avoir plus d'examens des réalités fiscales et ces chiffres, ces nouveaux chiffres certainement font peur, je suis bien d'accord. Au lieu des 25 millions de dollars pour les indemnités de départ, c'est maintenant 250 millions de dollars. Alors moi, je vais vous dire que ce n'est sans doute même pas le véritable chiffre. Il n'y avait absolument aucune prestation de retraite. Il n'allait pas payer aucune prestation pour les gens qui allaient prendre leur retraite. Alors maintenant, ce sera 56 millions de dollars. Alors on voit que les retraites, c'était 100 millions de dollars alors que c'était 212 millions de dollars. Alors c'est pour ça que moi, j'ai tellement peur. Quand est-ce que vous allez essayer de nous donner les bons chiffres? Merci. le ministre. Alors je pense que il représente quelque chose qui n'existe pas vraiment parce que nous, nous n'avons pas absolument tout terminé en ce qui concerne les transactions. Nous nous sommes engagés à avoir un système efficace et nous pensons qu'il y a bonnes occasions pour l'ONTC. Mais certainement, ce qui a été présenté par les députés de Népessing, c'est absolument pas exact. Alors nous, nous travaillons avec un comité consultatif et moi, j'ai demandé aux députés à ma entreprise de travailler avec nous. Et son approche, ça ne va certainement pas aider l'ONTC et ça va faire du tort aux municipalités dont ils prétendent être le soutien. Alors moi, j'ai parlé au maire de North Bay et j'ai demandé, par exemple, qu'ils travaillent avec nous. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Cadoulou. J'ai une question pour la première ministre. Le gouvernement a une décision maintenant qui est très claire. qu'elle se donne. Ce n'est pas quelque chose d'urgent. Toutes les excuses que la première ministre avait pour précipiter la décision, maintenant, ces arguments ne tiennent pas. Alors, est-ce qu'elle va nous dire pourquoi est-ce qu'elle essaye de précipiter les choses? La première ministre. Le leader parlementaire. Bon, revoyons ce qui se passe encore une fois. Le député de Lambton-Kent Baddlesex a déposé un projet de loi de député. On a discuté dans l'Assemblée et ça fait partie d'une motion de programmation, une motion de programmation que le parti d'en face a essayé de nous présenter. Si cette motion est adoptée, ce projet de loi pourrait être en comité et donc les questions qu'elle a soulevées, que ses collègues ont soulevées, on pourra avoir des amendements, des témoins et on pourra voter sur tous les aspects du projet de loi. Puis ensuite, ce projet de loi reviendra ici et il y aura d'autres aspects qui vont être présentés. Une question complémentaire. Le gouvernement ne peut pas dire les deux choses en même temps. Si c'est quelque chose qui n'est pas urgent, est-ce que la première ministre pourrait nous dire pourquoi elle veut procéder avec quelque chose qui n'est pas vraiment législatif ? Bon, je pense que la députée du troisième parti ne peut pas exactement dire les deux choses à la fois. Nous avons eu huit projets de loi dans une motion de programmation où il y a un consensus et l'un des aspects c'était un projet de loi déposé par les députés de Lambton-Kent Middlesex. Il y aurait également l'information d'un comité spécial pour examiner le problème des gens qui ont une déficience intellectuelle. Merci. Monsieur le Président, je pense que c'est très important le leader parlementaire. Je pense qu'il faut dire que cette motion de programmation, cela va permettre d'autres débats et d'autres discussions sur tous ces sujets. Et toutes les questions que le député soulève, cela pourrait être soulevé avant que ce soit envoyé en comité. La députée de Scarborough à Gincourt, j'ai une question pour le ministre responsable des services à l'enfance. Notre gouvernement a voulu investir dans les jeunes. dans ma circonscription de Scarborough à Gincourt, il y a beaucoup de jeunes qui voudraient avoir un effet sur la collectivité. Et le ministre a annoncé une nouvelle innovation avec Mars, avec une académie pour le leadership. Est-ce qu'elle pourrait dire à la Chambre comment cette initiative pourra aider les jeunes? La ministre, je vais remercier le député pour sa question. Alors moi, je vais dire qu'il y a beaucoup de jeunes, non seulement dans ces circonscriptions mais ailleurs, qui ont éduqué, qui veulent vraiment avoir une influence positive. Notre gouvernement veut identifier ses talents afin que les idées de ces jeunes deviennent une réalité. Alors nous, nous appuyons Mars, qui va lancer une initiative. Et ça, c'est destiné à éduquer les jeunes qui sont dans des positions de leadership pour qu'ils essayent de mettre sur pied certains projets. et chaque année, il y a 25 jeunes de 18 à 19 ans de toute la province pourront participer à ce programme de neuf mois. Ils recevront une formation et là, c'est vraiment un investissement dans notre avenir. Question complémentaire. Je suis heureux que nous ayons donc ces possibilités. Alors l'Ontario est reconnu comme avoir des éducateurs de qualité. Et notre page, Daniel, de ma circonscription de Sarbo-Agin, va reconnaître qu'il habite ou il va dans une école élémentaire de qualité. et là, cela va aider les jeunes à devenir des entrepreneurs et des leaders civiques. Et créer une main d'oeuvre éduquée, c'est très important. Je suis heureuse de voir que nous avons un partenariat avec Mars parce que ça, c'est une organisation qui a une très bonne réputation. Alors, comment est-ce que cette innovation va être mise en vigueur? La ministre, oui, c'est vrai qu'on a un système d'éducation fantastique. Et le curriculum dans Studio Y va permettre d'utiliser cette éducation pour permettre aux jeunes de mettre en vigueur leurs idées. en vigueur. Au cours des trois premiers mois, on apprend en ce qui concerne la communication et la planification. Ensuite, les quatre prochains mois, cela va les aider à utiliser leurs compétences dans la véritable vie. Alors là, c'est une bonne initiative et j'aurais bien aimé que ce soit en vigueur quand j'étais jeune. qui va commencer demain et le premier groupe va commencer en janvier et certainement, je serai heureuse de voir tout ce qui va pouvoir être créé. Nouvelle question. Le député d'Oshawa. J'ai une question pour le ministre des Transports. La difficulté, c'est de fermer donc tous les développements dans la région, mais les gens du ministère sont arrivés devant le conseil expliquant qu'il n'y aurait pas d'expansion avant 2030 dans la région. La difficulté, c'est qu'il y a des promoteurs qui voudraient construire quelque chose, mais ils auraient besoin de l'approbation du ministère des Transports. Applaudissements Merci beaucoup. Non seulement nous avons l'un des plus grands projets d'expansion. Je voudrais également complimenter le gouvernement fédéral. Certainement pour la 407, le gouvernement fédéral nous a bien aidés. Moi, je me rends compte qu'il y a des problèmes pour les promoteurs. Moi, je ne connais pas les détails. Je vais accepter qu'il y a des arguments qui sont valables dans ce qui a été dit par les députés et j'apprécie donc votre participation. Le chef du troisième parti pour une question de règlement. Je propose que ce qui a été proposé pour le projet de loi pour enlever une portion de la motion de programmation avec le règlement 274. Rappel au règlement le député de Missaga Streetville. Je suis heureux de présenter dans la tribune ouest Bernard Jordan et sa femme présidente de l'association des aînés de Derrindale. Le ministre est responsable des affaires concernant les aînés. J'ai également un de mes committants de Manala de Nowé. Il n'y a pas d'autres mises aux voies des ferrets. Nous reprendrons la séance à une heure cet après-midi. Merci. Merci.